Je viens à dire que ça ici, c'est directement de ma caméra. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Il n'y a même pas de couleur encore, c'est pour ça que c'est fade. Il n'y a rien. Ça, c'est direct de ma caméra. Oui, je sais. Magnifique. Ce matin, j'avais envie de vous partager quelque chose, de vous faire une petite tranche de vie. Donc, vous le savez, quand on devient YouTuber, logiquement, c'est accepter le positif et le négatif. Donc là, je parle autant dans les commentaires, dans plein de trucs qui arrivent. Moi, ça fait 4 ans que je fais des vidéos. Puis, aujourd'hui, je veux dire, les commentaires négatifs, même si ça ne me fait pas plaisir à recevoir, je ne vous mentirai pas. Je suis comme, yes, j'ai un commentaire négatif. Mais ça ne me dérange plus dans le sens où, je veux dire, je suis capable de vivre et de passer par-dessus. Surtout si c'est constructif, je veux dire, à la limite, la personne a juste vraiment pris ton temps pour t'écrire quelque chose. Mais si c'est juste du hate total, c'est trop nul, je m'en fous un peu, honnêtement. Puis, malgré le fait que moi, j'essaie vraiment de plus répondre aux commentaires positifs parce que ça ne vaut pas la peine d'accorder de l'attention aux commentaires négatifs, des fois, ça me tente de répondre, tu sais, juste pour voir la réaction des gens. Puis, ce matin, j'ai justement répondu à un commentaire de quelqu'un qui m'a dit, ta vidéo est vraiment très inutile. Fait que, tu sais, j'ai juste répondu, OK, mais non seulement tu me dis ça, mais tu prends le temps de commenter ma vidéo. Donc, ça ne doit pas être si inutile que ça si tu avais le besoin de me répondre. Puis, quelques minutes après, la personne a m'a répondu en disant, ah, je suis vraiment désolée, je ne pensais pas que tu allais répondre aux commentaires, je m'excuse, j'aime vraiment tes vidéos. Puis, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Puis, en tout cas, je trouvais ça drôle puis je voulais vous partager ça parce que ce n'est pas une manière d'attirer l'attention. Moi, si je ne réponds pas aux commentaires, je lis vraiment à tous les commentaires. C'est juste que des fois, quand il y en a comme 5, 6, 700, je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Puis, ce serait vraiment long, mais tu sais, j'essaie de répondre à comme 1 sur 3, 1 sur 4 au moins. Puis, j'essaie de varier un peu, tu sais, à toutes les vidéos, essayer de ne pas juste répondre aux mêmes personnes parce que, oui, je reconnais vos noms d'utilisateurs à force. Mais, en tout cas, c'est ça que j'avais envie de vous partager. Dans le fond, si vous avez, si vous voulez une réaction d'un YouTuber ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus positif. En fait, c'est vraiment mieux d'écrire quelque chose de positif que quelque chose de négatif. Ou non, quelque chose qui me fait rire aussi. Quelqu'un qui t'écrit un commentaire négatif, tu réponds. Puis, c'est comme, ah, je suis vraiment désolée, c'est mon frère qui avait pris mon compte. Sûrement, ouais. Bref, c'était la partie négative de la journée. Maintenant, je vais aller faire mes cheveux et continuer mon ménage parce que, en fait, j'avais toutes les faites de mes valises, mais j'avais toutes foutues dans un coin. Fait que j'avais pas vraiment défait mes valises. Je suis en train de finir d'éditer ma vidéo de balle puis c'est vraiment dur parce que j'ai filmé avec des spotlights puis les couleurs sont vraiment dégueulasses. Puis, je suis pas tellement bonne en correction de couleurs. Je vous dirais, c'est vraiment Jake qui est l'expert là-dedans. Puis, en tout cas, j'arrive pas vraiment à faire mes couleurs. Fait que peut-être va falloir qu'il m'aide tantôt parce que, pour vrai, j'haïsse de filmer avec des spotlights. Je pense que je vous le dirai jamais assez à quel point je déteste filmer avec des spotlights. Bref, mais là, David est ici, notre ami David, que vous connaissez si vous regardez nos vlogs depuis un petit moment. Après avoir édité ma vidéo, on a des petits trucs à faire mais après ça, il y a comme une petite foire qui est plein de chez nous puis je voulais aller à la foire pour prendre des photos. Je sais pas si c'était gênant à dire mais je voulais vraiment aller à la foire pour prendre des photos parce que je trouve ça mignon. Je suis juste sous le choc. Je sais pas quoi répondre de voir Jake et David qui ont vraiment deux écrans pour jouer ensemble. On joue à Minecraft. Oui, je vois ça. Je sais ce que vous allez dire. Non, je veux la version PC. Non, fuck la version Xbox. Je veux pas encore mon ordinateur. Ça sent bien. D'accord. Vous vous amusez. C'est bon. Ce sont les fudges. Je te dis qu'il y avait des fudges tantôt dans ton jeu. Non, mais les panthères, il faut aller dans la jungle. Mais va dans la jungle, je veux voir les panthères. Va dans la jungle, Catherine. Je n'ai même pas encore établi encore des outils. Qu'est-ce que tu fais à manger ma milka qu'Anna m'a donné? Je tiens à dire que la première chose que tu as dit quand tu me l'as montré, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Ben, ce n'est pas juste pour toi. J'avais dit pour nous deux. C'est drôle parce que le maquillage, attends, je ne pense pas que tu veux qu'on le partage. Ben, il y a certaines choses que tu pourrais utiliser. Genre les bombes pour le bain. Non, le maquillage. Ok. Je veux dessiner avec ton maquillage. Je vais te mettre du mascara. Non, je n'en ai pas de besoin contrairement à toi. Je te hais. Oh, shots fired. Vous n'aviez pas vu Fudge encore aujourd'hui? Il se lave. C'est tout ce que j'avais à dire. Pendant que les gars jouent à leur jeu, moi, j'ai pris une petite pause de montage. Je suis avec Fudge. Mais je suis en train, je ne vous montrerai pas parce que je ne veux pas montrer des adresses par inadvertance. Ben, vous me demandez vraiment beaucoup quand est-ce qu'on va faire un autre jour vos lettres. Puis ça fait vraiment longtemps qu'on n'en avait pas fait. Mais dans le fond, l'explication, c'est avec le fait que Jay était alarmé. On avait vraiment manqué de temps pour ça. Mais je les avais vraiment toutes mis dans des bacs chez moi que j'ai gardé là précieusement en attendant d'avoir vraiment le temps de m'installer autant que vous nous avez envoyé. Écoutez, je suis désolée, mais la vie, c'est ça. On a ouvert la boîte postale comme pas un très bon moment. Mais comme promis, c'est sûr que vous allez recevoir une réponse à votre lettre si vous aviez le timbre à l'intérieur, évidemment. Mais je suis en train de faire ça. Donc là, il y a une quarantaine de lettres, je vous dirais, qui nous reste juste à prendre des photos pour pouvoir vous les envoyer. Fait que ça s'en vient techniquement. Je vous remercie de votre patience. Ça ne devrait pas être si long que ça. Mais je me dis à partir de cette semaine, je vais vraiment commencer au moins à chaque jour. Moi puis Jay, on va répondre à plusieurs lettres puis prendre des photos puis commencer à vous les envoyer. Mais je trouve ça vraiment le fun à faire. J'ai déjà répondu à quelques-unes aujourd'hui puis je vais en lire d'autres. Mais en tout cas, je suis vraiment contente. Fait que c'est ça. Je suis vraiment désolée de l'attente. Mais ça s'en vient. Puis pour ce qui est de la vidéo, on ouvre vos lettres. En fait, je pense qu'on va commencer par répondre aux premières lettres qui nous ont été envoyées avant d'en ouvrir d'autres. En fait, comme ça, vous allez avoir vos réponses. Puis après ça, on va continuer à les ouvrir puis à filmer des vidéos. En ce moment, je suis au Ceramique Café parce que je suis allée voir la céramique que j'avais fait avec Mila en janvier. Puis là, j'ai rencontré des belles filles ici. C'est la fête d'Elisabeth aujourd'hui. Bien, c'est pas aujourd'hui, mais c'est bientôt puis elle fêtait avec ses amis. Fait que, est-ce que vous voulez dire vos noms? Ben, moi, je m'appelle Mila. Ben, c'est ça. C'est Lian. Non, non. Non, oui. Fait que, est-ce que vous avez... Jai. Oui, toi, c'était qui? Fait que, est-ce que vous voulez montrer ce que vous avez fait? Moi, tu t'as fait pour Mila. Ah, c'est de la crayon glacée. Trop cute. Toi, c'est? Moi, c'est ça, mais là, je suis en train de le faire. C'est un truc. Ok. Ben, moi, c'est un livre. Ah, ils sont bien mignons. Toi, t'as faite? Un singe. Un petit singe, toi? Ah, c'est un bag. Ah, c'est un bag. Ah, c'est trop cute. Ben, passez de la journée, les filles. Bye! On était à la fois... Bon, j'ai oublié de vlogger puis j'ai acheté une paire de ma papa littéralement pour prendre mes photos. Mais c'est bon aussi. Ici, on a Jay qui saigne du nez. Attends, t'es flou. T'es pas en focus. T'es toujours pas en focus. Bref, on a Jay qui saigne du nez, pas en focus. Puis on a Jay qui m'aide... Ben là, vous voyez rien parce que c'est pas les bonnes couleurs. Mais Jay qui m'aide à faire la correction de couleurs pour ma vidéo de balle parce que, comme j'ai dit tantôt, j'ai filmé avec des spotlights puis j'avais pas ma caméra dans le mode pour filmer avec les spotlights. Il y a pas un mode pour filmer avec les spotlights. Ben, j'étais pas en flat. Ouais, ben ça, t'as force. Tu veux toujours filmer avec un profil flat le plus possible. En tout cas, fait qu'il me donne un petit cours de correction de couleurs parce que je connais les bases mais c'est beaucoup d'essais-erreurs. Puis Jay, c'est un expert là-dedans fait qu'il me donne un petit cours. YAY! Puis après ça, ben ma vidéo est quasiment finie. Et, ouais, réellement, tu veux... Vous voulez toujours faire de la correction colométrique avec un flat parce que si votre image... Comment je peux expliquer ça? Je sais pas pourquoi la caméra veut pas focusser sur toi. Ouais, pas beaucoup de lumière et ma splendeur n'est juste pas compatible avec cette caméra de mortel. Mais, euh... Ouais, dans le fond, c'est si vous filmez avec... Voyez, là, un exemple, vous filmez votre vidéo avec un flat, right? C'est comme si je vous donne tous les ingrédients du gâteau et après, vous pouvez le faire comme vous voulez. Contrairement à que si vous le filmez sans un flat, donc vous laissez votre caméra mettre les couleurs, mettre le contraste, mettre toutes ces cochonneries là-dedans, ben c'est comme si je vous donne le gâteau déjà fait. Mais qu'est-ce qui se passe si vous voulez le gâteau un peu plus sucré ou si vous voulez le gâteau d'une autre façon? Ben ça devient beaucoup plus difficile de le modifier. Ah, j'aime tellement tes analogies. Ouais, contrairement à que si vous le filmez en flat, c'est comme... Ben voici la base même du gâteau, voici tous les ingrédients à côté, je te laisse le faire de la façon que tu veux. Fait que c'est plus facile de rajouter du sucre ou c'est plus facile de mettre un glaçage d'une autre couleur à la place de dire à la caméra de le faire au complet, de le cuire au complet, de faire la décoration au complet et après ça, quand vous voulez le modifier, vous êtes dans Maldre. Jay? Plus de conseils et autres sur ma chaîne. Est-ce que tu as été voir ton Instagram aujourd'hui? Oh non! Oh non! Il va se faire! Je sais pas! Oh bordel de verre! Fait que j'ai laissé mon style ça sur le meilleur. Ah! Est-ce que tu m'aimes? Mais oui! Well played! Well played! C'était à mon tour! Ben en fait, je n'irais pas jusqu'à dire gâcher son feed Instagram parce que lui, il n'y a pas de feed. Il ne s'en fait complètement. Fait que vous irez voir sur son Instagram, c'est attechnofou. J'ai mis une photo de moi et j'ai juste mis hashtag j'aimefudge. Fait que je me venge pour toutes les fois. Well played! Well played! Parce que si vous remarquez sur son Instagram, des fois il y a des photos de moi qui... Il y a quelqu'un qui a calculé tantôt, je ne me rappelle pas qui, mais il y a quelqu'un qui a écrit sur le vlog d'hier, j'ai compté que Jay a publié 15 photos de lui pour gâcher ton Instagram. Fait que t'en a publié je pense à la date 2. Peut-être. Et maintenant il est dans les débuts. Oui, c'était une photo de Muffin je crois. Oui. Bon, bref, sur ce, on va finir l'écouleur de ma vidéo. Oui, hashtag chatonbeau. Oui. Merci hashtag chatonbeau. Non. On s'en va manger de la crème glacée. Puis Jay me laisse toute seule ce soir parce qu'il s'en va au cinéma avec ses amis. Fait que je vais être toute seule avec Fudge. Hé, c'est vrai, je vais au cinéma moi après. C'était à quelle heure? C'était à 10h. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il faut aller manger la crème glacée. Shit, il ne faut jamais te remercier, je l'ai oublié. Ok, go, go. Wow. Catherine m'a callé un blasphème parce que moi quand je mange un cornet de crème glacée, pour moi c'est surtout la crème glacée puis le cornet, ben, bof, pas plus que ça. Comme un exemple, tu sais, je n'ai pas nécessairement ultra fin, j'ai fini ma crème glacée, il restait du cornet. Pour moi, c'est comme tant pis là, fuck le cornet. Mais Catherine, elle est comme blasphème, le cornet, super important. Ça fait partie de la crème glacée. C'est comme trop bon. Donc, vous allez lire dans la barre de description, il y aura un magnifique lien et je veux voir vos votes. Est-ce que pour vous, c'est, bah, le cornet, c'est ok, mais pas plus. Ou est-ce que, oh mon dieu, le cornet est tellement bon, c'est la partie la plus intégrale, il faut manger le cornet. Non, mais je ne dis pas que c'est la partie la plus intégrale. Non, ça fait partie intégrale. Ouais. Donc, allez-y. Je t'ai juste à dire qu'il y a une forte population de gens qui mangent la crème glacée dans des coupes. Donc, tu sais, déjà de base, ça montre la non-importance du cornet. Ça, c'est moi qui ai pris ma ceinture. Mets ta ceinture. Donc, allez voter, et c'est ça. Comme Catherine pour elle, clairement, le cornet a une importance grandiose. Moi, c'est pas fait. C'est ça. Bon, moi, je dois aller écouter un film au cinéma et en ce moment, je suis en train de faire un très long et délicieux caca. Donc, sur ce, soyez beaux, soyez coquins, je vous aime, mais surtout, ne sous-estimez jamais le caca-clac. D'accord. La magnifique pose caca qui représente le bonheur et le summum de votre journée. À demain. Je vous aime. Bye. C'est parti.